Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Olivier, je suis passionné de plongée sous-marine et instructeur CMAS en Belgique. Combien de plongées n'ont-elles pas été gâchées par des problèmes d'oreilles? Et on ne compte plus les vocations étouffées dans l'œuf de ne pas avoir pu ou su résoudre les difficultés d'oreilles lors d'un baptême. C'est une évidence pour les plongeurs que ce soit en scaphandre ou en apnée, on ne peut pas échapper aux contraintes de pression. On est obligé de s'équilibrer les oreilles. Il existe plusieurs méthodes, nous allons parler des quatre méthodes principales et à la fin de cette vidéo nous allons répondre à la question suivante, la manœuvre du FAS-Salva qui d'ailleurs est largement enseignée et utilisée par les débutants, est-elle la meilleure ou la pire des méthodes? Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, me suivre sur Facebook ou Instagram, vous trouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour commencer, faisons un petit rappel des barotraumatismes. Ça va nous aider à comprendre pourquoi il faut équilibrer ses oreilles et pour ceux qui veulent en apprendre plus sur la barotraumatisme, en général, rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour visionner les capsules à ce sujet. Nous allons vraiment faire un survol des barotraumatismes qui sont des blessures dues à la pression. Et quand on parle de pression, il y a souvent une loi de physique pas très loin. Ici, nous parlons de la loi de Boyle et Marriott qui dit en résumé, lorsqu'un gars subit une pression, son volume est inversement proportionnel à la pression qu'il subit. Donc, au plus la pression augmente, au plus le volume est petit, ce qui peut poser un problème en plongée. Mais aussi, lors de la remontée, quand la pression diminue et que le volume de gaz augmente. Il existe plusieurs types de barotraumatismes. Le premier est celui des oreilles et c'est celui qui nous intéresse le plus dans le cadre de l'équilibrage des oreilles. Les autres, le barotraumatisme des sinus, des dents, le plaquage du masque, le barotraumatisme des poumons ou la suppression pulmonaire, barotraumatisme des intestins, également appelé la colique du scaphandrier. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi on doit équilibrer ses oreilles en plongée. On doit le faire à la descente suite à une différence de pression entre la pression de l'eau et celle de l'oreille moyenne. Le tympan étant souple, il suit la variation de pression et il faut impérativement rétablir l'équilibre entre la pression de l'eau et la pression dans l'oreille moyenne. Pourquoi certains plongeurs arrivent facilement à compenser leurs oreilles alors que d'autres pas ? Nous sommes tous anatomiquement différents et voyons pourquoi. Lors de l'équilibrage des oreilles, on force le passage de l'air vers l'oreille moyenne afin de rétablir l'équilibre entre la pression de l'eau et la pression dans l'oreille et le passage de l'air se fait par la trompe de stache. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes tous différents. Les différentes formes anatomiques des trompes de stache ont été classées par les professionnels de la médecine ORL en trois catégories différentes. Vous allez très vite comprendre pourquoi certains d'entre nous ont des difficultés à équilibrer leurs oreilles. La trompe de stache de catégorie 1 est relativement rectiligne, ce qui facilite l'équilibrage. La deuxième catégorie est moins rectiligne, ce qui engendre plus de difficultés lors de l'équilibrage. Avec ce type de trompe, certaines méthodes vont être plus adaptées que d'autres. La troisième catégorie n'est absolument par rectiligne. Dès lors, l'équilibrage est beaucoup plus compliqué. C'est pour ces raisons que certains ont des facilités et d'autres pas. Il existe plusieurs manœuvres pour équilibrer les oreilles qui sont utilisées en plongée, mais également en aviation ou en médecine. Nous allons voir ensemble les quatre manœuvres les plus connues et utilisées en plongée, leurs avantages et inconvénients, mais également la méthode pour les exécuter. Il n'est pas conseillé de les exécuter à l'air libre et je vous conseille de regarder les tutos de Stéphane Mifsud de l'Odyssée Bleu. Vous trouverez le lien vers ce tuto dans le descriptif de la vidéo. A la fin de cette vidéo, on pourra déterminer quelle est la meilleure des manœuvres et leurs dangers. J'ai donné une cotation sur la facilité d'exécution et la sécurité de celle-ci. Au plus il y a d'étoiles, au plus c'est facile et sécuritaire. Commençons par la première manœuvre, le Vassalva. Elle est la plus enseignée et probablement la plus utilisée en plongée. Pour exécuter la manœuvre de Vassalva, il faut inspirer, se boucher le nez et fermer la bouche. Faire monter la pression pulmonaire jusqu'à ce que les trompes de stache s'ouvrent et équilibrent la pression. On sait que la pression est rétablie quand on entend un petit claquement au niveau des oreilles. C'est la manœuvre la plus traumatisante pour les oreilles. Il ne faut jamais l'effectuer à la remontée car il y a un risque réel de blessure, principalement pour les tympans à cause du fameux coup de piston qui est une augmentation brusque de la pression dans l'oreille moyenne. Il y a également un risque de surpression pulmonaire et la possibilité de bulles circulantes dans le corps. Pour la facilité d'exécution, la manœuvre de Vassalva obtient quatre étoiles. C'est une manœuvre très facile à exécuter à la portée de tout le monde et c'est probablement pour cela qu'elle est expliquée dès nos débuts en plongée. En sécurité, je n'ai attribué qu'une seule étoile car c'est la méthode certes la plus facile mais la plus dangereuse et surtout s'il est exécuté lors de la remontée. Détaillons maintenant de la même manière la manœuvre de Frenzel. On effectue la manœuvre de Frenzel en se pinçant le nez en fermant sa glotte par une contraction des muscles du cou. On plaque la langue vers le haut à l'arrière du voile du palais en émettant un son « que » ou en avalant de la salive. C'est une des méthodes préférées par les apnéistes. Elle a le désavantage d'être difficile à exécuter, demande de l'entraînement et les apnéistes ne peuvent pas l'exécuter à grande profondeur. Elle est plus douce pour la sphère ORL. Pour la facilité d'exécution, j'ai attribué une seule étoile pour toutes ces raisons. Pour la sécurité, j'ai attribué deux étoiles parce que la manœuvre de Frenzel est beaucoup plus douce pour la sphère ORL. La manœuvre de Frenzel ne peut pas être effectuée à la remontée. La troisième manœuvre est celle de la béance tubulaire volontaire ou dit la BTV. Pour effectuer cette manœuvre, il faut soit provoquer un baillement volontaire, soit exercer un mouvement de traction de la mâchoire inférieure pour ouvrir les trombes de stache. C'est la méthode la plus douce et la plus respectueuse pour la sphère ORL. Néanmoins, nous ne sommes pas tous capables de réussir ce mouvement. Des otites à répétition lors de l'enfance peuvent expliquer les difficultés à effectuer une BTV efficace. C'est également une méthode qui doit être apprise avec quelqu'un qui la maîtrise parfaitement et elle n'est pas conseillée lors de la remontée. En facilité d'exécution, j'ai attribué deux étoiles à la manœuvre BTV car elle est assez facile à comprendre, surtout avec un instructeur qui la maîtrise parfaitement. En sécurité, j'ai attribué trois étoiles à cette manœuvre qui est la plus douce pour toute la sphère ORL et la plus sécuritaire. La dernière méthode que l'on va évoquer, c'est la méthode de Toynbee. Cette méthode est particulière car c'est la seule qui peut être utilisée lors de la remontée. Il faut se pincer le nez et essayer d'inspirer tout en effectuant un mouvement de déglutition afin de créer une dépression qui va tirer l'air dans les trompes de stache. Cependant, pour effectuer un mouvement de déglutition, en étant sous l'eau, on doit lutter contre notre instinct. Et c'est ici surtout qu'on constate que nous sommes tous différents. Cette manœuvre ne provoque pas de surpression dans l'oreille moyenne ou intrathoracique. Pour la facilité d'exécution, je n'ai attribué qu'une seule étoile car elle n'est vraiment pas facile à exécuter. Pour le côté sécurité, j'ai attribué trois étoiles parce que c'est la seule manœuvre qui peut être effectuée sans risque lors de la remontée. Voici un tableau récapitulatif. Je rappelle que c'est mon avis personnel concernant chacune de ces méthodes. Vous ne serez probablement pas tous d'accord avec moi. J'ai effectué ce classement suite à mon expérience et ma facilité à effectuer l'une ou l'autre manœuvre. Mais vu que nous ne sommes pas tous anatomiquement égaux, cette cotation ne vous correspondra peut-être pas. Il existe des dangers liés à l'utilisation des différentes manœuvres et principalement à la remontée. Voyons ensemble quels sont ces dangers. On dit de ne pas équilibrer ses oreilles lors de la remontée, mais savez-vous pourquoi ? Le premier danger se situe au niveau de l'oreille. En effet, lors de la remontée, l'oreille moyenne est en légère surpression par rapport à la pression de l'eau. En effectuant une manœuvre de Vassalva ou Frenzel, on aggrave la légère surpression de l'oreille moyenne, ce qui peut provoquer un barotraumatisme de l'oreille. Le second danger, quand on effectue une manœuvre de Vassalva ou Frenzel, on augmente également la pression intrathoracique et on sait que les alvéoles pulmonaires ont une résistance moyenne de 0,3 bar. Donc en effectuant une de ces manœuvres lors de la remontée, il y a un risque réel de surpression pulmonaire. Le troisième danger est bien moins courant, c'est un risque de bulles circulantes dans le corps qui est lié au foramen ovale perméable. En augmentant la pression intrathoracique, on risque d'ouvrir le foramen ovale perméable qui, dès ce moment-là, pourrait envoyer des bulles circulantes du cœur gauche directement dans la carotite. Avez-vous déjà eu la tête qui tourne ou dénausée lors d'une remontée alors que la plongée s'est bien passée. Si oui, vous avez certainement eu un vertige alternobarique. Le centre de l'équilibre est situé dans les oreilles. Le vertige alternobarique est une différence de pression entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Le cerveau reçoit de mauvaises informations et c'est pour cela qu'on a la tête qui tourne ou éventuellement des nausées. Ces vertiges arrivent généralement durant la remontée, mais peuvent occasionnellement aussi apparaître lors de la descente. Il est conseillé aux personnes sujettes au vertige alternobarique de ne pas utiliser la manœuvre de Zava Salva, mais plutôt la béance tubulaire volontaire. Si vous remarquez qu'un des membres de la palanquée est victime d'un vertige, il faut se placer face à lui pour qu'il ait un repère fixe, le rassuré et remonté de quelques mètres. Voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo où je posais la question, la manœuvre du VAS Salva est-elle la meilleure ou la pire des manœuvres ? Le VAS Salva n'est pas la meilleure des méthodes d'un point de vue sécuritaire, on l'a vu ensemble. Mais cependant, c'est la plus facile à effectuer. Alors, face à des débutants, mieux vaut donner une méthode à la portée de tout le monde que rien du tout. On retient que nous sommes tous différents et que chacun doit trouver la manœuvre qui lui convient. Et ça restera toujours l'expérience et l'apprentissage qui nous permettra de trouver la méthode adéquate. Quoi qu'il en soit, ne plongez pas en rhumet, ne forcez jamais, soyez attentif à vos compagnons et écoutez votre corps. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou me suivre sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501